Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous l'exercice 1 des suites numériques qui est l'extrait de l'examen national 2023 science expérimentale session rattrapage, dans lequel on va étudier la suite récurrente UN à l'aide de la suite arithmétique VN. Ensuite, on va calculer la limite de la somme des termes de la suite géométrique WN définie par WN égale à exponentielle 3 moins VN. Cette vidéo est dédiée aux étudiants 2ème année-bac sciences expérimentales. On considère la suite numérique UN définie par U0 égale à 0 et UN plus 1 égale à UN moins 2 sur 2UN plus 5 pour 2N de N. Première question, montrer que pour 2N dans N, UN superstrictement moins 1. Deuxième question, montrer que la suite UN est décroissante, puis déduire que UN est convergente. Question 3, on pose VN égale à 3 sur 1 plus UN pour 2N de N. Question A, montrer que VN est une suite arithmétique de raison 2, puis déterminer son premier terme. Question B, exprimer UN en fonction de N pour 2N de N et déduire la limite de UN. Question 2, on pose VN, pour qu'on est décroissante, un est décroissante. Question 2, on pose VN est décroissante. n part, un superstrictement à moins 1. On commence par l'initialisation, donc pour n égale à 0, on a, donc u0 c'est 0, et donc u0 superstrictement à moins 1. D'où, la propriété p de 0 est vraie. Maintenant, hérédité, donc soit n dans n, supposons que p de n définit par un superstrictement à moins 1, est vraie. Et montrons que p de n plus 1 définit par un plus 1 superstrictement à moins 1, est vraie. Donc, nous nous avons réalisé que p de 0 est de n qui est de n, donc u0 est de n, donc u0 est de n, donc la sphère est de n, donc la sphère est de n, et on est de n, et on est de n, bien, c'est pour ça. Pour principalement, on est de n plus 1, c'est FORM et on est convainte sur l'effort, donc l'on est de n plus 1. Et onЦ1 qui est de n plus 1 plus 1, c'est Enfin, on a un plus un moins, donc moins moins un, est égal à un, alors on remplace un plus un par un moins deux sur deux un plus cinq. Moins moins un, c'est plus un. Donc, ça c'est égal à, on va réduire au même dénominateur, le tout sur deux un plus cinq. Donc, on aura un moins deux, un fois deux un plus cinq, c'est plus deux un plus cinq, égal à le tout sur deux un plus cinq. Alors, un plus deux un, c'est trois un. Et moins deux plus cinq, c'est plus trois. Égale à, le tout sur deux un plus cinq. Ici, on factorise par trois. Donc, on remplace un plus un. D'après l'hypothèse de récurrence, On va montrer que deux un plus cinq est positif. Donc, on a deux un, supérieure strictement. Donc, ici, on va multiplier les deux côtés par deux. Donc, deux un, ensuite, on va ajouter cinq. Deux un plus cinq, supérieure strictement à cinq moins deux, c'est-à-dire trois. Supérieure à trois, qui est supérieure strictement à zéro. Donc, deux un plus cinq positif, et un plus un positif. Donc, tout ça est strictement positif. Donc, on a ici, un plus un, moins moins un, et supérieure strictement à zéro. C'est-à-dire, un plus un. Alors, moins un de l'autre côté, on aura supérieure strictement à moins un. Et donc, la propriété P de n plus un est vraie. D'où, P de n plus un est vraie. Conclusion. Pour tout n de n, on a un supérieur strictement à moins un. Deuxième question. Montrer que la suite un est décroissante, puis déduire que un est convergente. Bien, on a un motetelier un tanacousia, comme on a un motetakarib. On a, pour tout n dans n, on va calculer un plus un moins un, égale à. Donc, pour étudier la monotonie de un, on calcule un plus un moins un. Et donc, pour les déraînement rè drante-boute le motetakarib, on a un. Donc, on a un unasbridge Sison ca. Et on a un un un. On a un ludais. On a un un. ors. On a un un also. On a identique ce même looking표. On a un un. On a un un. moins un facteur tout ça 2un plus 5 donc ça c'est égal à le tout sur 2un plus 5 moins 2un au carré et ensuite on a moins 5un plus un on a moins 5un et plus un c'est moins 4un ensuite on a moins 2 donc ça c'est égal à le tout sur 2un plus 5 on factorise par moins 2 donc moins 2 facteurs ici il reste un au carré là il reste plus 2un là il reste plus 1 donc ça c'est égal à le tout sur 2un plus 5 moins 2 donc ici on a identité remarquable c'est égal à 1un plus 1 plus 1 moins un est inférieur au égal 0 d'où la suite un est décroissante puis déduire que un est convergente donc ici on a montré qu'elle est décroissante et dans la question précédente on a déjà montré qu'elle est minorée par moins 1 donc il est convergente et donc dans la question dans la question en attDAive un ou on est tappré il est négligent et comme on a meilleure par moins 1 alors Un est convergente Question 3 On pose Vn égale à 3 sur 1 plus Un pour tout un 2n Question 1 On montre que Vn est une suite arithmétique de raison 2 puis déterminer son premier terme On pose Vn est une suite à 1 plus Un pour tout un n On pose que Vn est une suite arithmétique de raison R On pose que Vn est une suite arithmétique de raison R Vous avez de nous emprunteré un ce qui correspond à R Il mênerait bien près de n Il 있습니다 donc, l'on n'est pas à 2 Ce que vouscomp 그리고 Par la réponse, nous spoils que... Dans cette отпaus�� je compréhötzlich ole4 N'est-ce qu'on n,wel dancacer On pose que Vn est une suite à 2 Municipal pourЬ report six We pose... pour tout un ton hatte G Vn c shelter Vn plus 1 moins Vn égale à, on remplace Vn plus 1 par 3 sur 1 plus Un plus 1, moins, on remplace Vn par 3 sur 1 plus Un. Donc ça c'est égal à 3 sur, alors 1 plus Un plus Un, on a déjà calculé dans la première question. Voilà donc ici on a Un plus Un, plus Un, moins, moins Un c'est plus Un. On a déjà calculé, on a trouvé ça. D'accord ? Donc on remplace directement 3 Un plus 1 sur 2 Un plus 5. Donc on remplace 1 plus Un plus 1 par 3 facteurs Un plus 1, le taux sur 2 Un plus 5. Moins 3 sur 1 plus Un. Donc ça c'est égal à, alors ici on a, donc on a l'écriture A sur P sur C égale A. Donc c'est A fois l'inverse de P sur C, c'est-à-dire C sur B. Finalement on trouve A C sur B. A sur A sur C, c'est égal à C. C'est égal à A, c'est égal à C sur C. C'est égal à C sur C sur B. Donc on remplace A sur C sur B. C'est égal à C. 2 Un plus 5 sur Un plus 1, moins 3 sur 1 plus Un. Égale à A. Donc le taux sur Un plus 1, on va avoir 2 Un. 5 moins 3, c'est plus 2. Égale à, on factorise par 2. Donc on aura 2 facteurs Un plus 1 sur Un plus 1. Égale à, on simplifie par Un plus 1, il reste 2. Donc on justifie car, quel que soit Un, appartenant à Un, Un est différent de moins 1. Un plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Par suite, Vn est une suite arithmétique de raison 2. Donc on va calculer son premier terme. et son premier terme, c'est-à-dire V0, car Un appartient à Un. Donc le premier terme, c'est V0. Donc V0 est égal. Pour calculer V0, on va utiliser la définition de la suite Vm. Égale à 3 sur Un plus Un. Égale à, 3 sur Un plus Un. Égale à 3 sur Un. Alors Un est égal à 0. Donc 3 sur Un plus 0. Égale à 3. Question B, exprimer Un en fonction de Un pour tout Un de Un et déduire la limite de Un. Alors, soit Un dans Un, on a Vn égale à 3 sur Un plus Un. Donc ici, Un, on divise les deux côtés par Un et on multiplie les deux côtés par Un plus Un. Égale à Un égale à 3 sur Un, un dans l'autre côté, on aura moins Un. Voilà, donc pour déterminer Un en fonction de Un, il suffit de déterminer Un en fonction de Un. Un, on a vu, on a vu, on a vu. Et comme Vn est une suite arithmétique. de raison 2 et V0 égale à 3 alors alors Vn égale donc la formule de court pour une suite arithmétique, donc Vn, pour tout n de n Vn égale le premier terme, on l'appelle par exemple Vp, plus, donc ici on va mettre n-p, donc n-p fois la raison R, donc ici Vn, on va mettre V0 plus n-0 donc n-0 fois la raison qui est 2 c'est à dire Vn est égale 2 fois n, 2n, V0 est égale à 3, donc plus 3 on remplace ici Do Un est égale à 3 sur 2n plus 3 moins 1 égale à, on peut réduire au même dénominateur on met le tout sur 2n plus 3 on aura ici 3 moins 2n moins 3 c'est à dire moins 2n sur 2n plus 3 ensuite on demande de calculer la limite ou bien déduire la limite de Un On a la limite quand un temps vers plus l'infini de Un égale à la limite quand un temps vers plus l'infini donc ici on peut prendre cette expression bien celui-là alors on va utiliser cette expression car c'est plus simple dans le calcul de limite donc on va mettre 3 sur 2n plus 3 moins 1 donc ça c'est égal ici je vais avoir 0 et moins 1 donc le résultat c'est moins 1 on justifie car la limite quand un temps vers plus l'infini de 2n plus 3 est égale à plus l'infini donc la limite quand un temps vers plus l'infini de 3 sur 2n plus 3 est égale à 0 Question 4 on pose Wn égale à exp 3 moins Vn et Sn égale à W0 plus W1 jusqu'à Wn pour toute n de n Question a montré que Wn est une suite géométrique et déterminer sa raison et son premier temps alors maintenant on libère Wn dans l'infini de 3 EU3 on et s n ost qu'en le même temps le même temps le même temps de 2n plus Wn le même temps que les n'esbluigare est qu'en des n'esbluire un entrain de 2 qui les n'esbluire n'esbluire pour que les n'esbluire et n'esbluire qu'en qu'il y a la r et d'avoir fait c'est d'a qu'à non l'a qu'on l'in m'in d'oble-v-e-n z'aïd-wa-hid tu saoui q d'oble-v-e-n l'unnali kino bianne d'oble-v-e-n en desia s'ofa n'a quombe chissab d'oble-v-e-n z'aïd-wa-hid wannoubain anna tu saoui aadad hakiki madurofi d'oble-v-e-n on a pour tout n dont n w n plus 1 égale on va mettre exponentielle 3 moins v n plus 1 égale exponentielle 3 moins alors ici on va utiliser le fait que v n est une suite arithmétique de raison 2 d'accord ça veut dire quoi ça veut dire que voilà donc ça veut dire que v n plus 1 moins v n est égal à 2 d'accord donc on remplace ici v n plus 1 par v n plus 2 car v n plus 1 moins v n est égal à 2 donc on aura w n plus 1 égale e donc qu'ici on va on va développer on aura moins 2 plus 3 moins v n égale à e moins 2 fois e puissance 3 moins v n donc on sait qu'on sait que exponentielle a fois exponentielle b est égal à l'exponentielle a plus b ou bien e à la puissance a fois e à la puissance b c'est e à la puissance a plus b avec a et b appartient à r donc ici on va avoir e moins 2 fois e à la puissance 3 moins v n donc ça c'est exactement v n voilà donc on aura w n plus 1 est égal à 1 sur e au carré fois e à la puissance 3 moins v n qui est double v n voilà donc la suite w n est géométrique deux raisons e à la puissance moindre dans le motisarii w n il y a hendessia a ce soir wahid à la e au mou rabah ou e usnaqis idnem et son premier terme wahid à l'awel double v zéro yusawi donc double v zéro c'est e on va mettre e à la puissance 3 moins v zéro égal à e à la puissance 3 moins v zéro c'est 3 donc c'est e à la puissance 0 c'est à dire 1 deuxième méthode on peut utiliser l'expression de v n en fonction de n on a déjà trouvé que pour tout n dans n on a v n égale 2n plus 3 donc on peut utiliser ça on a pour tout n dans n v n est égal à 2n plus 3 donc w n est égal à e à la puissance 3 moins v n est égal à e à la puissance 3 moins on remplace 20 par 2n plus 3 est égal à e à la puissance donc si on va voir 3 moins 3 on simplifie il reste moins 2n normalement ça c'est e à la puissance moins 2 le taux à la puissance n donc ça c'est une suite géométrique de raison e à la puissance moins 2 on peut le vérifier donc donc on calcule w n plus 1 c'est e à la puissance moins 2 facteur n plus 1 est égal à on développe on aura e à la puissance moins 2 n moins 2 est égal à e à la puissance moins 2 fois e à la puissance moins 2 n donc w n plus 1 est égal à e à la puissance moins 2 c'est à dire 1 sur e au carré fois e à la puissance moins 2 n c'est w n et donc w n est une suite géométrique de raison 1 sur e au carré donc c'est le même résultat qu'on a déjà trouvé question b calculez la limite de la somme sn il est à nous d'abattent l'obattent la soupe niaïa et à la majmouh sn on a pour tout un don n sn égale alors sn c'est w 0 plus w 1 jusqu'à w n alors on a déjà montré dans la question précédente que la suite w n est géométrique de raison 1 sur e au carré premier terme c'est 1 donc ici on a la somme des termes d'une suite géométrique donc on peut appliquer la formule de coup il est alors sabaquant nous avons dit que la suite w n est héndaïsie à assasioire 1 sur e au 4 et le hât d'éaule 1 sur e à l'éaule 1 sur e au 1 Donc, Sn égale, le premier terme c'est W0, facteur, 1 moins la raison, la raison de Wn c'est 1 sur E au carré, à la puissance nombre de termes, nombre de termes c'est le dernier indice moins le premier indice plus 1, donc, S, l'adad de la hudule, le modile l'akhir, la quise le modile l'aîle, Z1, donc, S, l'adad de la hudule, la quise le modile l'aîle, la quise le modile l'aîle, donc, ça c'est égal à W0, on a déjà trouvé 1, donc voilà W0, donc, il reste 1 moins 1 sur E au carré à la puissance N plus 1, c'est 1 sur E au carré, fois 1 sur E au carré à la puissance N, le tout sur 1 moins 1 sur E au carré, donc, SN égale, donc ici on va multiplier par E au carré et diviser par E au carré, alors E au carré fois 1 c'est E au carré, moins E au carré fois 1 sur E au carré c'est 1, donc, il reste 1 sur E au carré à la puissance N. Alors, comme la limite quantité envers plus l'infini de 1 sur E au carré à la puissance N est égale à 0, car E au carré est supérieur strictement à A, donc E normalement c'est à peu près égal 2,71, donc E au carré est supérieur strictement à A, donc 1 sur E au carré est inférieur strictement à A, supérieur strictement à 0. On a déjà vu dans le cours que la limite de la suite géométrique Q à la puissance N, quand 1 torrent plus l'infini est égale à 0 lorsque Q entre moins 1, compris strictement entre moins 1 et 1. D'accord ? Donc ici on a 1 sur E au carré entre moins 1 et 1 strictement, donc la limite de 1 sur E au carré à la puissance N c'est 0. Alors, la limite de SN est égale à E au carré moins 0 sur E au carré moins 1. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501